La première collaboration La collaboration à propos du France C'était à propos d'une émission de radio Produite par Christian Clair et réalisée par Monique Desbarbas Et c'était, je ne sais plus à quelle date En 90 En 90, voilà Donc là, c'était comme un feuilleton radiophonique Sur l'histoire du France Et puis, on a eu du plaisir Moi, j'ai eu du plaisir à travailler avec Christian Et je faisais à l'époque une émission Qui s'appelait, si je me souviens bien Le vrai faux journal, voilà Et j'ai demandé à Christian S'il voulait travailler dans cette émission Qui, comme son nom l'indique Était une émission où on inventait De l'information, si on peut dire ça Comme ça, voilà Donc, on a continué de travailler ensemble Puis un jour, il y a un directeur de chez Glénard Qui nous a proposé de faire un livre sur le paquebot France J'avais déjà fait un livre, moi, sur Normandie auparavant Et un beau livre avec plein de photos et tout ça Et puis, on s'est attelé à ça On est venu, on a fait de la documentation Puis voilà Et on continue Et celui-ci Donc, le premier livre, c'est un beau livre On a vraiment raconté la grande histoire du France Elle est déjà très vaste Et très riche Et c'est vrai qu'on avait eu accès A tous les rapports de voyage du France C'est-à-dire les 377 traversées Les 93 croisières Et les deux tours du monde Et effectivement, pour écrire le premier livre On a utilisé 5% de ce matériau Et puis, ça nous paraît C'était quand même une mine formidable Et c'est vrai que Là, cette dernière année On nous a dit que c'est quand même dommage De ne pas en faire profiter tout le monde Et d'où l'idée de faire ce second livre Qui raconte, lui, la petite histoire du France Donc, tout ce qu'on n'a pas pu dire dans le premier Et tout ce qui concerne vraiment le quotidien de ce paquebot Et puis, c'est arrivé, il faut le dire Au moment où on célébrait le 50e anniversaire Et où le Musée de la Marine à Paris Justement, a fait une exposition conséquente Et qui dure toujours, d'ailleurs, actuellement Et qui viendra voir l'année prochaine Alors, les rapports de bord sont de véritables inventaires à la prévère Les rapports de voyage sont pour autant indispensables Ce sont des relais, finalement, entre le paquebot Et la logistique à terre Dans la quête de l'efficacité pour un paquebot Christian Clair Oui, c'est exactement ça En fin de compte, au départ Ce sont simplement des rapports de travail C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce qu'il faut améliorer Qu'est-ce qu'il ne faut pas recommencer Après chaque voyage, il y avait un rapport C'est tout à fait naturel et tout à fait normal La différence avec les rapports techniques, peut-être maintenant C'est qu'à l'époque, les gens savaient écrire Et les officiers avaient vraiment l'art de l'écriture Et c'est vrai que quand on lit ces rapports C'est absolument pas ennuyeux Et ça raconte tout Ça raconte aussi bien les balles de ping-pong Qui ne sont pas rondes Que des problèmes techniques Qui peuvent éventuellement arriver Notamment concernant le fuel Qui n'était pas de très bonne qualité Par exemple, dans les mers du Sud Où les marchandises à acheter Dans une île lointaine Et qu'on n'a pas pu monter à bord Donc c'est effectivement tout cela Et en fin de compte Ça signifie vraiment Et c'est ça qui, moi, me paraît très important C'est de voir comment Toutes les personnes qui travaillaient à bord Du groom au capitaine Avaient à cœur que le travail soit bien fait Et avaient à cœur que tout marche Claude Villers, dans les années 60-70 Vous travailliez à New York Dans le bureau de l'ORTF Donc vous avez souvent fait le voyage Depuis la gare Saint-Lazare En passant par le Havre Pour aller jusqu'à New York sur le France Vous dites que le France Dès sa création C'était le premier paquebot démocratique Et vous soulignez le luxe pour tous Qu'est-ce que vous entendez par là ? Le paquebot démocratique ? C'est pas moi qui l'ai inventé C'est les gens de la Transat Et puis c'était la réalité C'est-à-dire que Comme je vous dis J'ai fait un livre également Sur le Normandie Et le Normandie, lui, était un paquebot De luxe, véritablement Il y avait plus de passagers de première classe Que de touristes Et il y avait une très grande différence entre les deux Alors que sur le paquebot France Il y avait plus de passagers en classe touriste En seconde, si vous préférez Que de première Et le traitement n'était pas le même non plus Mais quand même Il y avait des espaces Qui n'existaient pas Pour les secondes classes Dans les autres paquebots Ou avant la guerre Je veux dire C'était Le navire était découpé Si on peut dire ça A l'horizontale Alors que Normalement Le paquebot Les paquebots d'antan Était découpé à la verticale C'est-à-dire qu'on conservait La première La moitié Le milieu, disons Du navire Si on divise ça en trois Le tiers du milieu C'était Les premières Pour que C'est-à-dire que ça bouge le moins Tandis que Sur le paquebot France Il y avait Pour les deux classes Des espaces Au milieu Des cabines au milieu À l'avant, à l'arrière Etc Simplement Les prix changeaient Bien évidemment Alors Pour terminer cet entretien Les voyages Évidemment Sur le France Était l'occasion D'emporter des livres Vous le dites Bien sûr Dans l'ouvrage Claude Villers Puis-je vous demander A tous les deux Quelles sont vos lectures Et vos auteurs En ce moment C'est que les livres Sont importants pour vous Claude Villers Ah bah Ça fait vraiment partie De ma vie Je ne suis pas libraire Mais je dis toujours Je suis plus un lecteur Qu'un auteur Même si c'est quand même C'est un petit bout de temps Je gagne ma vie comme ça Mais je me ruine Dans les salons du livre Ou les librairies Où je suis invité Ça me coûte Enfin me le reproche Quelque fois J'aime beaucoup Les polars Et c'est un livre Qui est de Dominique Manotti Et d'Eaua Alors le titre C'est l'honorable société Je crois L'honorable société Et puis l'autre Que je lis aussi C'est un livre D'un de mes copains Qui s'appelle Hervé Hamon Et c'est un livre Qui s'appelle Lui Comédie musicale Qui vient de paraître Et qui raconte Le maccartisme Voilà C'est une période Qui moi M'intéresse beaucoup Aux Etats-Unis Christian Claire Moi j'espère Que je vais lire aussi Le livre du copain Hamon Bientôt Moi le problème Que j'ai C'est que quand je lis Des livres Qui sont Un peu moyens Tout ça Ça me donne envie D'écrire Donc du coup Je n'arrive pas A les lire Parce que tout d'un coup Ça me donne envie D'écrire Et c'est pareil Quand je lis Des très bons livres Bon bah Ça m'empêche D'écrire Donc tout ça Est ambigu Le dernier livre Que j'ai lu Alors moi je suis toujours Un petit peu en retard Sur l'actualité Et le dernier livre Que j'ai lu C'est L'homme De la tombe d'à côté Qui est un bon livre Je l'ai lu il y a deux ans Ou trois ans Et voilà Donc moi je suis en retard Mais bon J'ai quand même pas mal De retard Mais c'est vrai que Comme j'ai Une priorité d'écriture Je sais que moi J'adore lire dans le train Donc il faut que je prenne Beaucoup le train Et Pour pouvoir lire Merci beaucoup à tous les deux Sous-titrage ST' 501